Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite. Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. En recherchant français dans le monde. Après, après c'est facile. Voici 60 secondes expats. Préparé et présenté par Louisiane. Bonjour à tous. Près de 5 milliards de passagers et un chiffre d'affaires approchant les 1000 milliards de dollars, le transport aérien prévoit de battre des records en 2024. Selon l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, en mai, le trafic a bondi de 10,7% par rapport à l'an dernier. Les chiffres montrent que nous sommes presque revenus au niveau pré-pandémie. La crise sanitaire avait fait plonger le trafic aérien dans des pertes colossales. A l'orée de l'été, les compagnies aériennes ont fait face à deux grands défis. D'une part, les retards de livraison d'avions qui freinent leur capacité à augmenter les vols. Des géants comme Boeing et Airbus sont affectés, leurs chaînes d'approvisionnement sont perturbées et des problèmes de qualité sur certains moteurs ont fait leur apparition. Et d'autre part, le manque de carburant, d'aviation durable, empêche leurs efforts de réduction des émissions de CO2. Ces obstacles n'entament pas l'optimisme des professionnels qui estiment que 2024 sera une excellente année financière. Tout comme 2023, les clients sont prêts à payer des prix élevés pour leurs billets. L'enjeu climatique à présent, le transport aérien représente moins de 3% des émissions mondiales de CO2, mais a des effets sur le réchauffement climatique en raison des oxydes d'azote et des traînées de condensation. L'IATA vise la neutralité carbone d'ici 2050 en misant sur les carburants non fossiles, mais la mise en place de ces filières est très lente. Les récents incidents climatiques, comme les inondations des pistes à Dubaï et à Porto Alegre ou des fortes turbulences en vol, soulignent l'urgence de cette transition. En tout cas, les avions sont plus remplis que jamais, avec un taux de remplissage record de 83,4% en mai, ce qui remplit les poches des compagnies aériennes. L'info des expats sur la première radio des Français dans le Monde.